La nuit, c'est plus dans la confidence, dans le cocooning, plus dans le lâcher-prise. C'est une autre approche. Pour ceux que la douleur ou l'inquiétude tient éveillé, l'apparition de l'infirmière de nuit, c'est la certitude qu'il y aura toujours un recours, une possibilité de contact. La nuit est source d'angoisse, de peur et les malades ont besoin de se confier en général. Tout à l'heure, je m'endormais et j'ai encore une fois. L'infirmière est l'aide-soignante, on est le fil rouge de la nuit. Il y a beaucoup moins de monde qui gravite autour d'eux. On va pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir le calmer, faire en sorte qu'il se sente mieux et qu'il passe la meilleure nuit possible. Il y a une dame qui a fait une chute et visiblement, elle a une fracture du col du fémur, donc ça fait partie des urgences. Il faut savoir quand même évaluer ce qui est urgent, ce qu'ils veulent devenir, ce qui peut s'aggraver brutalement. Il y a des responsabilités qui sont un petit peu plus, un peu plus lourdes à porter. C'est un peu différent du jour. On a plus de temps pour s'entraider, pour être ensemble. Le fait d'être plus nombreux, on se soutient davantage, ça rapproche. Ça fait cinq ans que je suis de nuit. J'ai fait une vingtaine d'années de jour. J'espère rester une nuit. On a travaillé, hein ? Une nuit de poubelle. Une nuit de poubelle. Des blagues. Des blagues. Des blagues.